Bonjour à tous, merci pour votre présence. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Claudia Sénique, qui est professeur d'économie à la Sorbonne et à l'École d'économie de Paris, également directrice de l'Observatoire du bien-être du CEPREMAP, et qui passe, on va éteindre les portages, qui est présentée notamment dans Télérama de ce matin, il y a un long entretien de Claudia Sénique dans Télérama qui est sorti aujourd'hui, qui la présente comme l'économiste du bonheur. Et c'est vrai que c'est sur ce thème que, pour ma part, je l'ai découvert, puisque Jean-Claude Sén, notre président, m'avait envoyé ce livre, « L'économie du bonheur », qui est un livre absolument passionnant, que je vous recommande, faute de pouvoir vous l'offrir, puisque nous voulions bien sûr que vous le trouviez sur la table en arrivant ce matin. Le livre est épuisé. On en a reçu les six derniers exemplaires, donc c'était trop peu pour vous. Nous l'avons donc remplacé, si je veux dire, par un livre qui sort ces jours-ci, je crois, « Le travail à distance, défis, enjeux et limites », qui est dirigé par Claudia Sénique, mais qui rassemble aussi d'autres collaborateurs. Mais ça ne vous dispensera pas, puisque je pense que le livre sur le bonheur sera réédité, de vous plonger dans cet ouvrage passionnant, qui me conforte dans l'idée que l'économie est en train de devenir, je ne dirais pas la science humaine reine, mais peut-être de toutes les sciences humaines, celle qui actuellement a le plus de capacité à fédérer toutes les autres, finalement. Je me suis toujours fait cette remarque aussi en lisant les livres de mon ami Daniel Cohen, cette capacité que l'économie a de s'occuper de tout ce qui est quantifiable, c'est-à-dire de tout, y compris quand cette quantification semble paradoxale, s'agissant par exemple du bonheur. Comment quantifier le bonheur pour en faire un objet susceptible d'un traitement économique ? Eh bien, sur toutes ces questions passionnantes, mais aussi sur le rapport entre la croissance et le bonheur, et puis sur le bonheur français ou le malheur français, ou sur le paradoxe français vis-à-vis du bonheur, nous avons décidé d'inviter Claudia Séni. Claudia, vous avez la parole pour 45 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour présenter ce champ de recherche sur l'économie du bonheur. Alors, voilà, comme ça, ça marche. Voilà, donc l'économie du bonheur, auquel maintenant on consacre une enquête trimestrielle, maintenant dans le cadre de l'Observatoire du bien-être dont je m'occupe. On interroge les Français tous les trimestres, tous les trois mois, en leur posant 20 questions sur les différents aspects de leur vie qui peuvent les rendre plus ou moins satisfaits. Et à la fin de l'année, on publie à l'Observatoire un rapport sur le bien-être en France que j'ai pu apparaître sur l'écran et qui est sorti il y a quelques semaines. Alors, pourquoi vouloir s'intéresser au bonheur ? Pourquoi vouloir mesurer le bonheur ? Comme vous l'avez dit, c'est une question, a priori, peut-être une tentative assez étonnante. La première, c'est une initiative qui... Alors, pourquoi le bonheur ? Je ne vais pas dire ça devant vous en présence d'André Comte-Ponville. Le bonheur, c'est le but ultime de toute action, évidemment. On peut vouloir augmenter le revenu par habitant, la richesse, la prospérité, etc. Mais l'objectif ultime, c'est évidemment que les gens soient heureux. Il n'y a quasiment aucun philosophe qui ne reconnaisse pas cet objectif comme étant celui que l'on vise ultimement, peut-être sauf Kant. Et donc, les gouvernements, dans les sociétés démocratiques, au moins, doivent faire en sorte de permettre aux gens d'être heureux. Et donc, puisque c'est un objectif ultime, puisque c'est l'objectif véritable, si on peut essayer de le mesurer, eh bien, il faut le faire, de manière à pouvoir rendre des comptes sur la politique qui est menée. Comme on dit, gouverner, c'est mesurer, ou mesurer, c'est gouverner. Donc, pour viser cet objectif, il faut pouvoir mesurer, au moins, les jalons selon lesquels on progresse au cours du temps. Alors, ensuite, cette question intéresse les gouvernements et les organisations internationales. Donc, on voit des budgets du bonheur, des comptes nationaux, toutes sortes d'indicateurs qui mesurent autre chose que le revenu par habitant, mais maintenant, la satisfaction dans la vie et d'autres dimensions dont on pense qu'elles sont facteurs de bien-être dans tous ces pays et ces organisations que je vous ai citées. Et ça donne lieu, d'ailleurs, à une publication depuis 2002, le rapport sur le bonheur dans le monde, World Happiness Report, qui est organisé par un consortium d'universités et d'initiatives et qui présente l'évolution du bonheur pays par pays, année après année, et puis en essayant d'expliquer les raisons des fluctuations ou du classement des pays selon cet indicateur. Je vais y revenir. Alors, évidemment, on veut aussi mesurer le bonheur parce que, comme j'ai déjà commencé à le suggérer, on veut mesurer autre chose que le revenu par habitant, le PIB. On veut continuer à mesurer le PIB, mais on veut aussi mesurer tout ce que le PIB ne mesure pas. C'est-à-dire, le PIB, le revenu par habitant, mesure l'ensemble des transactions marchandes qui sont réalisées au cours d'une année, qui sont un bon indicateur de prospérité, puisque si les gens ont acheté toutes ces choses, c'est qu'ils en avaient envie, qu'elles leur procuraient un certain bien-être. Mais, évidemment, comme on le sait, le PIB ne mesure pas tout. Il y a des externalités, il y a des choses qui sont gratuites, qui ne font pas l'objet d'une consommation marchande et qui créent du bien-être. Si on marche dans la montagne, comme ça, à pied, ce n'est pas mesuré par le PIB. Si on prend un télésiège, c'est mesuré par le PIB, donc on voudrait mesurer à peu près tout. Et donc, évidemment, pour certains, mesurer le bonheur plutôt que le PIB, ça correspond à aussi une certaine critique de cette sphère marchande ou du PIB ou de la civilisation matérialiste. Et puis, c'est aussi lié à la prise de conscience de l'impact de la croissance telle que nous la pratiquons sur l'environnement, l'écologie et la dégradation de la planète. Donc, une certaine critique finalement du monde de ce qu'on mesure actuellement pour l'instant et la volonté finalement de mesurer autre chose pour organiser les choses autrement. Alors, dans le dernier rapport sur le bien-être dans le monde, il est fait état d'un outil, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est disponible, qui est mis en ligne par Google, qui s'appelle Ngram. Ngram est un outil accessible en ligne qui vous donne l'évolution au cours du temps de la fréquence d'utilisation d'un mot dans les livres, dans tous les livres publiés. On peut le faire selon les langues. Donc, ce graphique ici qu'on trouve dans le World Happiness Report montre dans la ligne rose, violette, que la proportion du mot, le poids du mot bonheur dans l'ensemble de tous les mots publiés dans les livres dans le monde, augmente de manière très, très visible, très spectaculaire depuis le début des années 2000. Et dans les autres courbes, on montre d'autres choses, on montre d'autres mots comme PIB ou autre. Et on peut le faire par pays, on peut le faire, c'est très facile, vous tapez Ngram sur Internet et vous faites ça. Alors moi, je me suis dit, remontons plus avant, par exemple, dans les années 50. Alors on voit, et si on remonte plus loin, on voit qu'effectivement, la préoccupation de la mesure du bonheur et du bonheur et de la satisfaction dans la vie décolle effectivement dans les années 2000. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas remonter encore plus loin ? Ce sont mes propres graphiques, non, c'est ceux de Ngram, en fait. Et donc on peut remonter encore, par exemple, là, 1750. Et ce qu'on voit, c'est vraiment le pic dans le milieu du 18e siècle. C'était, voilà, le bonheur est une idée neuve en Europe. Et bien là, on le voit, on le voit dans les livres, dans la fréquence, le poids du mot bonheur dans les publications de l'époque. Et puis ensuite, ça redécroît et puis ça redécolle aujourd'hui, mais on voit que c'est quand même une idée du 18e siècle. Et là, c'est pour... C'est donc que j'ai fait ça en demandant la fréquence du mot bonheur en France. Vous voyez, on voit French. Donc, voilà, on peut tous faire ça et se rendre compte de l'intérêt que les différentes sociétés portent à ce concept de bonheur au cours du temps. Bon, ça paraît vraiment un peu naïf de compter les mots, mais bon, disons que c'est un indicateur très grossier, mais un certain indicateur quand même. Donc, très bien. Alors maintenant, comment est-ce qu'on mesure le bonheur ? On a déjà parlé du mot bonheur, mais nous, ce qu'on fait dans ce champ de recherche consacré à l'économie du bonheur, c'est tout simplement de poser la question aux gens parce qu'en fait, il ne s'agit pas de faire de l'économie normative qui consiste à se demander, nous, économistes, qu'est-ce qu'on trouve, être, qu'est-ce qu'on pense être les sources du bonheur ? Alors, on va dire, il faut qu'il y ait de l'égalité, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela. Non, pas du tout. En fait, on laisse à chacun la possibilité de définir sa propre recette du bonheur et on ne leur pose la question que du résultat final. Donc, sur une échelle de 0 à 10, à quel point êtes-vous satisfait de votre vie ? 0, pas du tout satisfait, 10, très satisfait, chacun se met sa propre note, un peu comme à l'hôpital, on demande aux gens de mesurer leur propre douleur sur une échelle qui leur est personnelle puisque, justement, ça ne se voit pas. Donc, dans les grandes enquêtes nationales, internationales, depuis les années 70, on a inclus ce genre de questions qu'on appelle subjectives, qui sont donc du déclaratif, où on demande aux gens de noter eux-mêmes leur satisfaction dans la vie ou leur bonheur sur des échelles graduées, parfois avec des labels, donc des mots très heureux, pas très heureux, etc., parfois sans. Et ça constitue donc le matériau que les économistes peuvent utiliser pour mesurer et comprendre ce qui fait que quelqu'un, une année donnée, se déclare plus heureux qu'il ne se déclarait l'an dernier. Si on suit les mêmes personnes, on peut voir cette personne a changé d'emploi, tiens, elle est plus heureuse, cette personne, etc. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un se déclare plus heureux à un moment donné que dans le passé et qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont plus heureuses que d'autres ? Et donc, on peut établir comme ça des comparaisons dans le temps et dans l'espace et puis comprendre la structure un peu du bonheur, en tout cas, la structure pour tout ce qui est mesurable. Donc, il s'agit de mettre en relation tout ce qu'on peut mesurer sur la vie des gens dans ces grandes enquêtes, tout ce qu'on peut relever comme indicateur sur la vie des gens dans leurs grandes enquêtes, donc leur statut marital, leur profession, leur niveau d'éducation, la région dans laquelle ils vivent, etc., avec cette variable, cette mesure, cette grandeur de leur satisfaction au taux déclaré pour comprendre un peu quelle est la structure du bonheur, en général, et en particulier dans des circonstances qui nous intéressent. Alors, les enquêtes les plus utilisées sont... Donc, il y a des enquêtes qui remontent à assez loin. l'enquête nationale allemande, l'enquête nationale anglaise, l'enquête nationale russe, l'enquête australienne, etc., sont des enquêtes de panel, c'est-à-dire, on suit les mêmes personnes au cours du temps, il y a des dizaines de milliers de personnes, donc c'est vraiment très, très utile. Il y a aussi une enquête française, aussi, SRCV, l'enquête sur les ressources et les conditions de vie des Français, et puis des enquêtes internationales comme ISSSP, etc., et puis une enquête qui est extrêmement souvent utilisée et qui sert à établir le World Happiness Report, le rapport sur le bonheur dans le monde qui est l'enquête Gallup faite par la firme Gallup, une entreprise qui produit ces données et qui, mais c'est une firme privée, donc les données ne sont pas faciles, les données agrégées sont accessibles, mais les données individuelles sont, il faut les acheter, donc c'est pas facile, mais il y a parfois des accords avec les chercheurs et donc on peut avoir accès à ces données, mais c'est maintenant la meilleure source pour faire des comparaisons internationales, en tout cas. Donc, on pourrait se demander, la première fois qu'on rencontre ce genre de mesures, on peut être un peu sceptique, on peut se dire, bon, qu'est-ce que ça mesure finalement si je demande à quelqu'un s'il est heureux, s'il est satisfait de sa vie, est-ce que ça va pas dépendre de la journée, de l'humeur dans laquelle il s'est réveillé le matin, est-ce que vraiment ça mesure quelque chose, moi je saurais pas répondre à cette question si on me demandait, etc. Donc, ça génère un certain, peut-être, scepticisme chez certains et ça se comprend et moi aussi, la première fois que j'ai assisté à un séminaire, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas de l'économie, l'économie mesure les préférences révélées par les actions, on a l'habitude de mesurer des consommations, des choix, pourquoi vouloir poser aux gens des questions sur ce qu'ils pensent, on sait bien que les gens savent pas ce qu'ils pensent en fait. l'économie fait toujours la méthode de tout se passe comme si en fait, donc on peut très bien rationaliser le comportement des gens, on n'a pas besoin de compter sur le fait qu'eux-mêmes sont lucides, sont parfaitement lucides. Mais finalement, à force maintenant avec le recul puisqu'on collecte ces données depuis les années 70-80, on voit qu'en réalité il y a une structure, c'est-à-dire que le niveau de satisfaction dans la vie qui est déclaré par une personne est corrélé avec des choses qui sont pas surprenantes telles que le fait qu'il ait un emploi ou pas, c'est très important, le fait qu'il vive avec quelqu'un ou pas, qu'il soit pas isolé, son niveau de vie évidemment, le sentiment de liberté qu'il a de choisir sa vie, etc. Donc il y a une structure qui est tout à fait pas étonnante et donc en fait quand on mesure, quand on estime une espèce d'équation de bonheur où d'un côté on met le bonheur déclaré par une personne et de l'autre côté tout ce qu'on peut mesurer sur sa vie, on obtient des coefficients comme une sorte de recette, en fait un peu d'emploi, un peu de revenu et un peu de relation affective, etc. Une sorte de recette moyenne du bonheur des Français selon eux, pas selon l'économiste et on voit que c'est pas extrêmement surprenant donc voilà comme je l'ai dit le revenu, le mariage, l'emploi. Alors le genre, les femmes sont en général plus heureuses dans les pays développés. Les enfants, finalement, c'était pas facile à mesurer parce que ça dépend vraiment des circonstances mais quand on a des enfants dans des conditions qui sont pas trop défavorables en général, ça rend les gens heureux. On voit aussi d'ailleurs que les gens, on peut même voir que les gens qui sont heureux dès le départ auront plus d'enfants que les autres. Quand on suit dans des grandes enquêtes longitudinales, on peut voir que quelqu'un qui déjà à 18 ans était plus heureux que quelqu'un d'autre a plus de chances d'avoir eu un enfant quand il aura atteint l'âge de 40 ou 50 ans. Donc les gens heureux ont plus d'enfants que les autres mais le fait d'avoir des enfants les rend aussi un peu plus heureux quand c'est pas dans des conditions matérielles trop défavorables. Et puis, il y a le paradoxe de l'âge. Alors, le niveau de bonheur déclaré par les gens décroît avec l'âge à partir de 18 ans et ensuite remonte après un creux qui se situe aux alentours de 50 ans. Les gens se déclarent plus heureux. Alors ça, c'est une des choses qui est difficile à expliquer. on peut imaginer que le fait d'avoir à un certain moment de la vie tout à gérer comme on dit donc les enfants le travail etc. Donc ça pèse un peu sur la satisfaction de la vie des gens parce qu'ils ont moins de liberté et ensuite ces fardeaux s'allègent les enfants partent le travail bon bah maintenant on sait le faire etc. Et ça va de mieux en mieux. C'est une hypothèse on peut en imaginer d'autres mais en tout cas c'est un des faits stylisés c'est-à-dire des choses qu'on observe qui sont assez régulières et qu'on n'a pas encore complètement fini d'expliquer. Mais tout ça pour dire que ces variables ne mesurent pas que du bruit parce que si c'était du bruit au sens de la physique c'est-à-dire si c'était n'importe quoi il n'y aurait pas de structure le niveau de satisfaction que les gens déclarent ne serait associé à rien si les gens déclaraient n'importe quoi. Ce qui n'est pas le cas. Ce qu'on voit aussi c'est que quand les gens déclarent un certain niveau de satisfaction à un moment donné du temps si on peut les suivre et bien on voit que ce niveau de satisfaction est prédictif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit qu'il est malheureux dans son emploi il y a de fortes chances que les années suivantes il ait quitté son emploi. Quelqu'un qui est moins heureux a plus de chances d'être malade a une espérance de vie plus courte a plus de chances de divorcer etc. Donc le niveau de satisfaction déclaré par quelqu'un à un point donné du temps permet de prédire ce qui va se passer par la suite ce qui prouve que ces déclarations mesurent quand même quelque chose. Ok alors maintenant je réponds à la question qui m'est posée après ces préambules la croissance rend-elle les individus heureux ? Et donc on voit que dans cette question il y a deux questions il y a d'une part la croissance du revenu parce que la croissance jusqu'à maintenant elle est mesurée par le revenu par habitant le PIB par habitant c'est ça. Donc est-ce que l'argent rend les gens heureux deuxièmement et deuxièmement est-ce que la croissance c'est-à-dire est-ce que plus ça rend les gens heureux est-ce que c'est le niveau qui compte ou est-ce que c'est le fait que ça augmente ? Alors est-ce que l'argent rend les gens heureux ? Ben oui, bien sûr. Donc voilà, merci à bientôt. Mais pas tout à fait. Alors d'abord oui, bien sûr quand on représente sur un ça c'est désormais un schéma assez classique un peu connu donc on représente sur l'axe horizontal le niveau de vie par habitant le revenu par habitant des gens et puis sur l'axe vertical le niveau de satisfaction dans la vie moyenne déclaré par les habitants d'un pays donc chaque point c'est un pays. On voit que les pays s'en donnent gentiment sur une pointe croissante c'est-à-dire que les pays plus pauvres les habitants des pays plus pauvres déclarent un niveau de bonheur moindre et puis les habitants des pays plus riches plus le revenu par habitant augmente et plus la satisfaction augmente. Voilà, ici on a comme d'habitude le Danemark le Pays-Bas même Israël la France est là bon voilà ça c'est pas très étonnant ensuite au sein d'un pays alors c'est peut-être un peu compliqué comme graphique chaque ligne c'est un pays et les points de la ligne ce sont les déciles de revenus donc là par exemple le pays le plus pauvre ici c'est le Togo donc là c'est le décile dans le quintile donc les 20% des gens qui sont les plus pauvres au Togo donc ils gagnent environ 200 dollars par an ensuite les 20% au-dessus etc. Donc ce qu'on voit c'est que le long de chaque ligne donc le long de chaque population de pays représentée par la ligne plus les gens sont riches au sein du pays plus leur niveau de satisfaction est élevé puisque la ligne la courbe elle est croissante donc ça on voit tous les pays du monde et chaque ligne c'est le niveau de bonheur des différents quintiles de revenus de ces pays la France est là donc oui l'argent fait le bonheur et donc par exemple dans le World Happiness Report le rapport sur le bonheur dans le monde le dernier en date ça c'est le haut du classement donc comme d'habitude la Finlande le Danemark l'Islande les pays scandinaves ou les pays nordiques sont toujours en haut du classement la France malheureusement n'est pas très bien classée 21ème voilà on voit que ce sont des pays quand même des pays de l'OCDE quoi relativement prospères et puis le bas du classement là au contraire Afghanistan Liban etc. bon c'est pas uniquement pour l'argent c'est pour d'autres raisons mais bon on a quand même des pays beaucoup moins beaucoup moins qui ont des des circonstances politiques très défavorables mais aussi un revenu un niveau de vie beaucoup plus faible et on peut regarder même par continent en fait on voit que en termes de niveau au cours du temps ici on a l'Amérique du Nord et la Nouvelle-Zélande ici on a l'Europe l'Europe de l'Ouest ici par exemple l'ancienne Union soviétique la CIS l'Amérique latine etc. bon ben voilà ça s'ordonne à peu près selon le niveau de revenu par habitant de ces continents voilà donc première partie de la réponse oui les gens plus riches les pays plus riches plus développés sont en moyenne plus heureux bien sûr voilà je vais quand même dire qu'il n'y a pas que le revenu qui compte maintenant que j'ai répondu à cette question il y a évidemment plein d'autres choses donc par exemple dans le rapport sur le bonheur dans le monde on peut faire un petit calcul pour voir qu'est-ce qui différencie qu'est-ce qui explique les différences de niveau de bonheur déclaré entre pays bon la première chose qui compte c'est le soutien social c'est la réponse à la question y a-t-il je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé en anglais désolé y a-t-il quelqu'un sur qui vous pouvez compter en cas de besoin bon ben ça c'est la chose qui compte le plus c'est le niveau moyen de réponse d'adhésion à cette question de réponse positive à cette question dans un pays ensuite il y a évidemment le revenu par habitant quand même ensuite l'espérance de vie en bonne santé bon le sentiment de les libertés et les droits civiques le sentiment d'être libre de faire ses propres choix la générosité c'est-à-dire le pourcentage de gens qui contribuent à des associations ou des oeuvres charitables et puis la gouvernance bien sûr l'absence de corruption dans le pays donc il n'y a pas que le revenu qui compte et dans le dernier rapport que je trouve intéressant alors il y a les facteurs macroéconomiques donc ceux qui dépassent qui sont en dehors du contrôle individuel mais qui comptent il y a la confiance les inégalités la mobilité sociale et l'environnement il y a même des différences culturelles ça compte aussi ça ne se réduit pas au revenu par habitant et dans les facteurs individuels il y a comme j'ai dit le fait d'avoir un emploi le sentiment d'autonomie et de contrôle sur sa propre vie les perspectives de progression ça c'est quelque chose de très important parce que en fait dans la satisfaction de vie des gens ce qu'on voit dans ce courant de recherche c'est que ce qui compte c'est pas uniquement la situation donnée de quelqu'un à un instant donné mais c'est ce qu'il peut espérer donc vers quoi il peut se projeter quelles sont ses perspectives ça joue énormément et puis la question du sens c'est à dire est-ce que ce que je fais a du sens pour moi a du sens quel est mon impact sur le monde sur la planète peut-être sur la société ça compte aussi donc dans le dernier ça c'est pour vous montrer ça c'est un graphique que nous avions enfin produit grâce à cette enquête trimestrielle de l'observatoire du bien-être au moment de la pendant la période du Covid on voit que en général le niveau de satisfaction déclaré par les français suit de près les fluctuations de l'économie donc qui est mesurée par l'enquête de conjoncture de l'INSEE donc sur la même plateforme l'INSEE pose des questions qui mesurent la confiance des consommateurs est-ce que c'est le moyen de faire des gros investissements est-ce que c'est le moment de faire des gros achats est-ce que vous avez confiance dans vos finances pour l'année prochaine etc donc ça mesure la confiance des consommateurs concernant leur niveau de vie et celui du pays et en général quand on représente ce niveau sur une courbe et puis qu'on met la satisfaction de vie déclarée par les français sur une autre courbe la rouge ça varie à peu près ensemble parce que l'économie compte mais il y a un moment où ça s'est dissocié c'était la première fois en fait depuis que je regarde ces données c'est le moment du déconfinement au moment où les français ont pu de nouveau se voir se retrouver et vivre une certaine sociabilité et bien on a vu se dissocier complètement la courbe de satisfaction qui est en bleu ici c'est le premier déconfinement et la confiance économique telle que mesurée ici puisqu'il n'y avait pas de raison d'être particulièrement optimiste à ce moment-là en juillet 2020 alors que voilà donc on voit que c'est pour dire il n'y a pas que donc l'économie compte on le voit dans le fait que la courbe rouge et la courbe bleue finalement sont très très proches elles évoluent de manière très très parallèle mais il n'y a pas que l'économie parfois on voit que d'autres choses comptent beaucoup et finalement dans le dernier rapport sur le bonheur dans le monde je trouve ça intéressant parce que c'est des choses qui sont difficiles à mesurer les auteurs qui sont des économistes très très réputés Tim Besley et Thorsten Persson ont mesuré des indicateurs de gouvernance en fait de qualité de la gouvernance donc ils ont ils définissent trois piliers de la prospérité au niveau institutionnel premièrement la capacité de l'État la capacité fiscale donc ça c'est la capacité d'un État à prélever l'impôt pour fournir des biens publics des biens communs pour faire société la deuxième c'est la capacité collective c'est à dire la capacité de l'État à maintenir la paix à l'intérieur et à l'extérieur à éviter les guerres et les guerres civiles et puis troisièmement la capacité juridique c'est la capacité de l'État à faire respecter l'État de droit et ça ça compte énormément et les auteurs montrent dans un chapitre entier qui est consacré à ça que ces trois piliers de la prospérité quand on construit un indice qui est fondé sur ces trois piliers et bien c'est extrêmement corrélé donc c'est très fortement associé au sentiment de bonheur des gens voilà alors il y a aussi des différences culturelles par exemple ça c'est un peu le même graphique que précédemment donc chaque point c'est un pays comme d'habitude en horizontal en abscisse c'est le niveau de vie par habitant des pays en ordonnée c'est le niveau de satisfaction dans la vie déclarée par les gens et donc on voit que ça se redonne bien selon une courbe croissante les pays plus riches sont également ceux qui sont plus à droite sont également plus en haut donc les pays plus riches sont plus heureux mais il y a quand même un cluster de gens qui sont incroyablement heureux étant donné leur niveau de vie ce sont les pays en vert là c'est l'Amérique latine donc l'Amérique latine les gens qui habitent en Amérique latine arrivent à atteindre un niveau de satisfaction dans la vie qui est bien au-delà de ce que leurs circonstances objectives telles que nous on les mesure en tout cas prédiraient voilà alors le problème c'est que le revenu rend heureux mais la croissance oui et non d'abord un peu oui ça c'est un graphique qui est tiré d'un article d'Angus Ditton et qui montre que quand même la satisfaction dans la vie déclarée par les gens suit de près l'indice de la bourse donc comment il fait pour faire ça donc c'est une enquête américaine toujours Gallup mais Gallup l'enquête spéciale conduite auprès des américains donc tous les jours 1000 américains qui sont interviewés répondant à plein de questions et notamment êtes-vous satisfaits dans la vie et donc on a un indice avec une fréquence quotidienne de même la bourse le Dow Jones on peut le mesurer varie avec une fréquence quotidienne par exemple donc on représente sur le même graphique les deux courbes et on voit que la courbe de la satisfaction dans la vie des américains suit de près la courbe de la bourse c'est pas parce que les américains s'intéressent particulièrement à la bourse c'est parce que la bourse représente mesure les anticipations des gens concernant les perspectives de l'économie c'est à dire les perspectives de leur vie en fait comme vous savez le cours boursier c'est en mesure la chronique des profits actualisés futur c'est à dire si les gens pensent que l'économie ira bien et bien ils investissent dans les entreprises nationales et donc le cours de bourse augmente donc ça veut dire que les gens sont optimistes sur l'économie donc au cours du temps puisque là je suis en train de parler de diachronique au cours du temps effectivement quand l'économie va bien quand le revenu augmente quand les gens pensent que le revenu va augmenter ils sont plus heureux mais ce champ de recherche a quand même commencé avec cette courbe là qui est un peu déprimante qui a été établi par Richard Esterlin dans ses travaux il a initié une série de travaux sur ce thème dans les années 70 et la question ironique qu'il posait c'est est-ce qu'en augmentant le revenu de tous on va permettre d'accroître le bonheur de tous will raising the incomes of all increase the happiness of all évidemment la manière dont la question est posée on voit que la réponse va être non et c'est exactement ce qu'on voit sur ce graphique on voit que ça représente l'économie le cas américain ici on a le temps 1972-2002 ici on a le niveau de bonheur déclaré par les américains en moyenne le revenu par habitant fois deux il passe de 15 000 à 33 000 et le niveau de bonheur moyen il fluctue mais si on trace une droite qui relie le premier point et le dernier point c'est plat donc tout ça pour rien alors tous les efforts l'organisation de la société en vue de la croissance le temps qu'on passe à travailler contre une rémunération etc est-ce que sur le long cours ça sert à rien et est-ce que les gens étaient aussi heureux quand le revenu par habitant était deux fois plus faible c'est ce que Easterlin suggère par ce genre de ces travaux et ce type de graphique qui a été souvent reproduit et donc évidemment on voit qu'il y a tout le poids de la critique sous-jacente à ce type de graphique alors voilà donc on a un paradoxe donc on a appelé ça le paradoxe d'Esterlin le paradoxe d'Esterlin c'est que c'est le premier graphique que j'ai montré c'est le fait qu'au cours du temps le bonheur moyen n'augmente pas mais qu'en plus ce que nous disent les données quand on les regarde de manière longitudinale diachronique et ce qu'elles nous disent quand on les regarde de manière instantanée comme ça synchronique ça ne va pas ensemble puisque à un instant donné du temps les gens les plus riches sont plus heureux c'est les courbes bleues qu'on a vues précédemment mais en même temps au cours du temps le fait d'avoir augmenté le revenu par habitant par deux par exemple n'augmente pas le bonheur des gens donc pourquoi il y a cette contradiction entre ce qu'on voit en instantané et ce qui se passe au cours du temps donc c'est un double paradoxe alors comment expliquer le paradoxe Esterlin lui-même a suggéré des pistes donc qu'est-ce qui gâche le lien entre croissance et bonheur une première explication la plus récente a été proposée par Yann-Emmanuel Deneuve et puis ses co-auteurs donc là ça vient de l'économie comportementale donc l'économie comportementale qui est un peu l'intersection enfin le rapprochement entre l'économie et la psychologie vous savez qui a été notamment diffusé par Daniel Kahneman qui est un psychologue mais qui a reçu le prix Nobel d'économie en 2003 ou 2004 a mis en évidence toutes sortes de biais toutes sortes de choses un peu de bizarreries dans la manière dont nous nous comportons et dans la manière dont nous ressens nous construisons notre bonheur et notamment un de ces biais qui est l'aversion à la perte c'est-à-dire on ressent beaucoup plus fortement les pertes que les gains donc si je perds si je trouve 100 euros dans la rue en venant à cette conférence ça me fait plaisir mais si je perds 100 euros le déplaisir que j'en conçois est plus important que le plaisir de les trouver donc on ressent plus fortement les pertes que les gains et si c'est vrai ça veut dire que quand l'économie fluctue le bonheur qui est généré par les périodes de croissance est plus que compensée par le malheur qui est généré par les périodes de récession donc c'est exactement ce que cette courbe suggère c'est-à-dire que si le revenu par habitant il est sur une pente croissante comme ici on voit qu'il est sur une pente croissante mais avec des hauts et des bas là il y a la crise de 90 dot com là il y a les subprimes là il y a le covid etc mais quand même on croit mais si la réaction du bonheur des gens elle est asymétrique c'est-à-dire que le bonheur il augmente quand l'économie augmente mais après quand il y a une petite récession économique hop il y a une énorme récession hédonique disons et bien en fait quand on va tracer la ligne pour rejoindre relier le premier point de bonheur dans le temps et le dernier on va avoir quelque chose de plat donc c'est une explication c'est que les gens ont horreur de la variabilité et des fluctuations conjoncturelles et finalement la croissance c'est bien mais ça serait encore mieux elle est d'autant bien d'autant plus favorable au bonheur qu'elle est lisse qu'elle est sans heure parce que les gens ont besoin de faire des plans ils ont besoin de se projeter ils ont besoin de pouvoir emprunter de l'argent et savoir qu'ils vont pouvoir rembourser etc donc la croissance ça suffit pas à la tendance les gens ne vivent pas sur une tendance ils vivent en fait dans le court terme avec des fluctuations conjoncturelles bon la deuxième explication la plus la deuxième explication celle que Easterlin a proposé au début c'est que en fait on s'adapte on s'habitue à tout en fait on le schéma général c'est que la satisfaction ne vient que de l'écart entre ce qu'on a et ce à quoi on aspire donc si j'ai si dans la vie j'arrive à obtenir plus que ce que j'aspirais au départ c'est ce qu'on appelle en économie une surprise et donc on a une bonne surprise et donc on est on est satisfait on est heureux mais le problème c'est que le niveau d'aspiration évolue aussi donc initialement on se dit je vais changer d'emploi pour gagner un meilleur salaire et je serai heureux donc effectivement dans un premier temps ça se réalise mais au bout d'un moment les aspirations augmentent et on a envie d'autres choses etc et si les aspirations augmentent continuement en suivant le niveau atteint par les gens du coup l'écart ne bouge jamais et donc finalement ça ne produit pas davantage de satisfaction c'est ce qu'on appelle le hedonic treadmill donc je ne sais pas c'est un hedonic treadmill c'est quoi c'est un tapis roulant du bonheur c'est ça on marche mais en fait le tapis recule donc on a pu voir dans certaines études que très concrètement un ménage dont le revenu augmente de 100 euros bon là en réalité c'était des couronnes de florins des couronnes des florins pardon des Pays-Bas donc un ménage dont le revenu augmenterait de 100 euros une année donnée et bien au bout de deux ans son niveau d'aspiration aurait augmenté de 60 euros au sens où le revenu minimum qu'il estimerait absolument nécessaire pour pouvoir joindre les deux bouts aurait augmenté de 60 euros donc il y a 60% du revenu qui s'évapore qui se transforme en aspiration en quelque sorte et donc en fait le problème ce que conclut Sterling c'est que finalement la croissance la raison pour laquelle la croissance ne produit pas vraiment autant de bonheur qu'on pourrait espérer c'est que les gens s'habituent ils deviennent plus exigeants leur niveau d'aspiration augmente et donc finalement à la fin ils ne sont pas plus heureux qu'avant c'est quand même une critique extrêmement forte à la fois pour nos sociétés capitalistes et puis en même temps pour l'économie elle-même parce que l'économie est fondée sur une représentation des choix individuels en mettant en scène des gens qui comprennent à peu près ce qu'ils veulent et qui font des choix relativement éclairés si en réalité les gens se trompent complètement c'est-à-dire qu'ils font des choix en croyant que ça va les rendre plus heureux mais en réalité à cause de l'évolution de leurs aspirations ça ne les rend pas plus heureux ça veut dire que les choix des gens sont complètement erronés et donc à ce moment-là c'est une critique assez forte alors la deuxième raison pour laquelle la croissance pourrait ou ne rend pas les gens heureux c'est que encore une fois ce qui compte c'est l'écart entre ce que j'ai et ce à quoi j'aspire et ce à quoi j'aspire ça peut être ce qu'ont les autres donc les comparaisons donc en fait ce qui compte c'est pas tellement mon revenu mais l'écart entre mon revenu et puis celui de mon groupe de référence donc les gens auxquels je me compare ça peut être mes collègues ça peut être ma famille mes anciens camarades de classe enfin voilà et donc on voit bien que si dans une société la croissance donc le revenu de tous augmente en moyenne mais que ça ne change pas les écarts entre les gens supposons que les revenus de tous augmentent de manière homogène à ce moment-là s'il n'y a que du relatif dans la vie si seuls les écarts comptent et le niveau ne compte pas le bonheur des gens ne va pas changer du tout si la croissance augmente mais pas de manière homogène c'est-à-dire que certains s'enrichissent mais d'autres moins à ce moment-là il va y avoir des gagnants et des perdants mais ça va être au total un jeu à somme nulle comme on dit c'est-à-dire qu'en moyenne ça ne va rien changer voilà donc l'explication d'Isterlin la deuxième explication c'est que les comparaisons gâchent le bénéfice du bonheur donc il y a une expérience naturelle comme on dit qui montre ça c'est qu'en Norvège la loi depuis toujours stipule que les citoyens ont le droit de connaître le revenu imposable le montant du revenu imposable de leurs concitoyens bon mais tant qu'Internet n'était pas disponible on pouvait toujours aller à l'hôtel des impôts demander à connaître le revenu de les personnes qu'on souhaitait mais il fallait quand même y aller il fallait que le bureau soit ouvert etc bon c'était une démarche que peu de gens effectuaient mais à partir de 2001 tout ça a été mis en ligne par l'administration et donc tout le monde a pu consulter le revenu de tout le monde donc ça a été un énorme choc de transparence tout à coup chacun a pu voir et connaître quand il voulait les revenus de tout le monde et ça a créé une espèce de fièvre énorme à tel point que les gens appelaient ça tax porn donc c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de transgressif en fait dans le fait de vouloir connaître le revenu imposable des autres c'est quelque chose qui ne se dit pas normalement et c'est une information qui est plutôt secrète et le fait de vouloir la dévoiler et la regarder c'est un peu c'est transgressif d'où ce terme tax porn donc on voit qu'en ligne on pouvait dire je voudrais voir le revenu d'un tel le nom le prénom il habite là etc et puis il y a même des applications qui ont été développées où vous pouviez sur votre smartphone voir le revenu imposable de tous les gens qui étaient géolocalisés près de vous et aussi de tous vos amis sur Facebook etc donc une véritable fièvre et qui s'est arrêtée d'ailleurs c'est intéressant elle s'est arrêtée uniquement le gouvernement a essayé de limiter mais sans y arriver le moyen qu'il a trouvé pour limiter ça c'est d'introduire c'est d'obliger les gens qui voulaient consulter le revenu des autres à se déclarer à s'identifier eux-mêmes et à ce moment là ça a inversé la fièvre les gens ont pu regarder non pas le revenu des autres mais regarder qui voulait regarder leur propre revenu qui est en train de regarder combien je gagne voilà et là ça s'est arrêté donc mais c'est intéressant quand même sur l'identité l'anonymat sur internet c'est quand même quelque chose donc enfin pourquoi je vous parle de s'intéresser à ça plus qu'au climat je passe là-dessus on voit c'est la fréquence vous avez encore un instrument sur google google search vous pouvez chercher sur google la fréquence de recherche des mots au cours du temps et comparé à d'autres mots et là on voit quand ils cherchent le mot scatelister qui veut dire revenu imposable donc c'est la courbe rouge là c'est le moment où les gens ont fait leur déclaration de revenu ils sont mis en ligne bam en novembre et les gens regardent ça plus que le temps donc vous voyez même en régime général quand je sors de chez moi je voudrais savoir s'il va pleuvoir pour prendre un parapluie mais je vais aussi regarder le revenu de quelqu'un avant de sortir voilà et puis là on voit que la fréquence de consultation des revenus des autres au moment où les choses sont mises en ligne dépasse le porn sur youtube bon c'est fou voilà donc pourquoi je vous parle de ça parce que les chercheurs qui ont analysé ça Ricardo Perestrolia enfin le chercheur a montré que et bien ça avait ça avait énormément augmenté les écarts de bonheur entre les pauvres et les riches ça a augmenté l'importance du revenu dans l'équation de bonheur de 30% et on a vu d'ailleurs il y a plusieurs articles qui sont fondés sur cette expérience naturelle ce choc de transparence on a vu que les gens évidemment en ont profité pour consulter le revenu de leurs collègues de gens qui exerçaient la même profession à peu près au même niveau de responsabilité et il y a eu énormément de départs de gens qui ont quitté leur emploi en apprenant que d'autres étaient mieux payés et qui voilà ça c'est aussi l'objet d'un article publié on peut voir qu'ils ont effectivement consulté le revenu de leurs collègues puisqu'on peut tout voir en fait dans ces pays là les données permettent absolument de tout savoir donc on sait qui a consulté quel site et quel revenu alors donc comme il me reste 3 minutes donc est-ce que de ces travaux quand même un peu critiques sur le levier que peut exercer la croissance sur le bonheur est-ce qu'il faut en déduire que bon bah ça tombe bien comme on a des problèmes écologiques il faut décroître on pourrait s'appuyer sur ces observations pour prôner la décroissance c'est un peu ça la motivation de beaucoup d'auteurs dans ce champ de recherche c'est de dire bon bah la croissance finalement si ça rend pas heureux pourquoi pas faire autre chose alors pour aller dans ce sens là enfin c'est pas ce que je pense mais pour aller dans ce sens là on pourrait s'appuyer sur ces arguments et dire bah si la croissance rend pas heureux donc la décroissance rendra pas malheureux si 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 on s'adapte à tout bah on s'est adapté on s'est ajusté à un niveau de vie élevé bah on pourra s'ajuster à un niveau de vie plus bas s'il y a de l'adaptation bon sauf que il faudra quand même passer par une phase douloureuse parce que l'adaptation ça veut dire que le bonheur dépend de l'écart entre ce que j'ai et ce à quoi j'aspire donc maintenant on aspire à un certain niveau de confort etc si on doit passer en dessous il y aura au moins un moment transitoire très désagréable ensuite du point de vue des comparaisons comment est-ce qu'on décroît est-ce que tout le monde décroît de la même manière c'est-à-dire est-ce que le niveau de vie de tout le monde baisse de manière homogène auquel cas ça ne change pas les écarts entre les gens ou est-ce que ça va être différent selon les gens et comme on sait que les comparaisons comptent énormément ça va être là aussi assez douloureux parce qu'évidemment ça ne sera pas complètement homogène ni entre citoyens au sein d'un pays ni entre pays alors est-ce que vive la décroissance donc pardon je vais dans le mauvais sens je ne peux vraiment pas y aller d'accord donc il y a quand même un contre-argument enfin un autre contre-argument sur la décroissance c'est que dans ce qu'on a appris donc dans ce champ de recherche comme je l'ai évoqué déjà c'est que ce qui compte pour les gens c'est de pouvoir se projeter c'est que puis-je espérer c'est le perspective d'avenir et donc si la croissance c'est le fait que ce qu'on mesure augmente au cours du temps peu importe ce qu'on mesure que ce soit le revenu par habitant que ce soit un certain type de richesse enfin la quantité que l'on mesure et que l'on vise quand elle augmente au cours du temps ça veut dire et quand on sait qu'elle va augmenter au cours du temps ça veut dire qu'on peut compter là-dessus on peut se projeter ça crée un monde où l'avenir apporte du mieux ou au moins du nouveau ce qui je crois est quand même consubstantiel au bonheur si au contraire on décide de faire moins à ce moment-là si la décroissance c'est juste moins de ce qu'on vise ça ne peut pas rendre les gens heureux parce que à cause de l'importance de cette projection à cause de l'importance de la perspective d'avenir dans le ressenti immédiat du bonheur l'avenir compte dès maintenant ensuite alors après ça dépend évidemment de ce qu'on mesure ça dépend ce qu'on entend par décroissance donc est-ce que c'est simplement on peut imaginer une forme pas de décroissance mais d'infléchir la croissance par exemple dans la critique de les sociétés consuméristes il y a cette idée que finalement il y a beaucoup de choses que l'on produit que l'on consomme qui dégradent la planète et qui ne sont pas forcément très porteuses de bonheur donc on peut peut-être distinguer au sein des biens de consommation de type de biens des biens de consommation un peu standard fongible des biens auxquels dont le bonheur dont l'utilité dont le plaisir qu'on en retire décroît très très vite donc ça c'est la culture de la consommation jetable de jeter au lieu de remplacer c'est l'obsolescence programmée etc on n'a aucun plaisir enfin on n'a pas énormément de plaisir à remplacer un produit je ne parle même pas d'un iPhone par un nouveau modèle mais mes écouteurs se sont cassés récemment j'ai dû les racheter je n'ai aucun plaisir à racheter les mêmes écouteurs donc là c'est vraiment peut-être que ce type de consumérisme effectivement n'apporte pas énormément de bonheur on pourrait peut-être faire mieux mais il y a des biens de consommation il y a des types de consommation qui ne sont pas sujets à l'adaptation aussi rapide ce sont tous les biens qu'on pourrait appeler ils sont à la fois de consommation mais d'investissement par exemple le fait de commencer à apprécier la musique la littérature l'art ou même le sport n'importe quelle activité qui demande un effort initial et qui génère ce que nous on appellerait des rendements croissants c'est-à-dire que plus on le fait plus on l'apprécie plus on est doué plus on en retire du plaisir et donc là c'est le contraire de ce dont j'ai parlé auparavant c'est-à-dire qu'il y aurait un certain type de biens dont on se lasse vite et qui sont très très fortement sujets à l'adaptation c'est-à-dire on les a on pensait quand ça nous ferait plaisir on les achète on est content et puis on s'en lasse immédiatement et on en veut d'autres et un autre type de biens au contraire plus on s'investit dans ce domaine plus on les consomme et plus finalement on en retire un plaisir élevé donc peut-être que au lieu de se dire simplement d'écroître on pourrait dire infléchir un peu la croissance vers le deuxième type de biens qui est moins sujet à l'adaptation je ne sais pas s'il est moins sujet aux comparaisons ça je ne sais pas est-ce qu'on est content d'aller plus souvent à l'opéra que d'autres peut-être quand même mais pas uniquement ce n'est pas la seule source de plaisir de quelqu'un qui aime ses activités artistiques donc voilà donc ça c'est pour un peu donc peut-être que la conclusion c'est que de ne pas conclure des observations de ce champ de recherche et notamment tout ce qui est à la suite de Richard Esterlin puisque la croissance ne rend pas heureux il faut passer à la décroissance mais peut-être plutôt dire il faut peut-être infléchir la croissance vers des choses qui sont moins sujettes aux critiques que Esterlin a mis en évidence c'est-à-dire l'adaptation et les comparaisons alors peut-être je m'arrête là à cause du temps mais j'ai encore d'autres choses en réserve mais je pense que je les montrerai en répondant aux questions vous avez trois minutes pour parler de ce que vous appelez dans votre livre oui dans votre livre vous évoquez le déficit du bonheur français vous n'avez pas parlé peut-être pour terminer votre exposé ah d'accord pas cinq minutes pour parler de cette singularité française voilà c'est parce que en fait j'ai découvert par hasard un peu le en fait je reviens là oui en analysant des données internationales j'ai découvert complètement par un peu par hasard que pour le dire comme c'est le coefficient associé au fait de vivre en France dans une équation de bonheur était toujours négatif et assez fort donc en fait bizarrement étant donné les conditions de vie des français tout ce qu'on peut mesurer sur la richesse les services publics l'environnement l'emploi enfin tout ce qu'on peut mesurer comme grandeur macroéconomique et individuelle et bien le fait d'être en France attirait toujours un coefficient négatif c'est vrai que les français sont moins heureux toute chose par ailleurs que 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 d'autres pays donc si on remplaçait la population française par des gens des citoyens d'un autre pays et bien tout de suite le bonheur le niveau de bonheur déclaré par les gens augmenterait donc pourquoi alors maintenant qu'on connaît les sources du bonheur et notamment ces phénomènes un peu comportementaux qui sont l'adaptation et les comparaisons c'est peut-être lié à ça donc on a mesuré dans cette on a rendu compte dans cet ouvrage là les français et l'argent les français le bonheur et l'argent qui est écrit avec Yann Algan et Elisabeth Besley on a montré que les pardon j'arrête pas de changer les français étaient dans l'équation de bonheur des français bizarrement l'argent comptait plus que dans d'autres pays européens alors peut-être qu'une des explications c'est que les français se sentent en perte de vitesse un peu il y a l'impression que la France est un peu en perte de vitesse par rapport à d'autres pays c'est pour ça que je voulais montrer ce graphique c'est que quand on regarde au cours du temps le niveau de vie ça ce sont des données du Fonds monétaire international ce ne sont pas les miennes donc on regarde au cours du temps en dollars courants le niveau de vie des différents pays on voit que la France ici perd un peu du terrain un peu par rapport à l'Allemagne par rapport aux Etats-Unis etc donc peut-être que la France qui d'un point de vue économique mais pas seulement se sentait un grand pays riche etc a l'impression de perdre un peu d'avance de décliner un peu et que à cause de l'importance des comparaisons et à cause de l'importance de la trajectoire dans le bonheur donc de la côté diachronique c'est une source d'insatisfaction donc on voit par exemple là ce sont des pays européens c'est l'enquête sociale européenne et on voit que ça c'est la relation typique entre PIB par habitant et bonheur et la France est là donc elle est en dessous de la courbe la courbe typique de la relation typique entre niveau de vie et bonheur elle est en dessous de l'Italie le Royaume-Uni etc etc voilà donc le poids du revenu dans la satisfaction des français est assez élevé donc c'est le coefficient associé au revenu dans cette équation et donc dans l'enquête que nous conduisons donc avec l'INSEE l'observatoire du bien-être dans ces 20 questions que nous posons aux français tous les trimestres on a une question justement sur l'avenir parce que moi mon hypothèse c'était ça c'est que les français sont moins heureux parce qu'ils ont l'impression que leur modèle finalement se perd un peu et donc ils sont pessimistes concernant l'avenir du pays donc on pose cette question comment pensez-vous que vivra la génération la prochaine génération en France comment pensez-vous que votre vie comment pensez-vous vivre l'année prochaine quel sera votre niveau de satisfaction dans la vie l'an prochain et quel est votre niveau de satisfaction dans la vie actuellement et j'ai représenté sur ces courbes le niveau moyen de réponse des gens donc on voit qu'ils sont satisfaction dans la vie ils sont autour de 7 au cours du temps ça fluctue mais bon voilà satisfaction future donc qu'est-ce qu'ils anticipent c'est un peu plus bas et comment vivra la génération prochaine beaucoup plus bas donc on voit qu'il y a quand même une dimension une dimension les perspectives d'avenir sont sont beaucoup plus sombres enfin apparaissent un peu sombres aux français alors pour creuser cette hypothèse on a introduit une question dans la même enquête en demandant aux gens si vous pouviez vivre à une autre époque laquelle choisiriez-vous donc on peut dire je préfère vivre aujourd'hui mais on peut dire voilà dans les années 50 60, 70, 80 ou alors au 19e siècle ou même encore avant ou alors dans le futur dans l'avenir je voudrais connaître l'avenir alors qui veut connaître l'avenir ? personne moins non mais moins de moins de 5% en général 3% des enquêtés répondent qu'ils préfèreraient vivre dans l'avenir à une période future même les jeunes c'est quand même très inquiétant ensuite environ 30% des gens disent je préfère vivre maintenant sauf là c'est le Covid et puis la plupart enfin énormément de gens soit deux tiers préfèrent vivre dans un passé récent lequel les années 80 voilà donc en France alors évidemment les gens les années 80 c'est vraiment bon là ça c'est la période courante et là les années 80 en rose saumon disons alors bien sûr les gens citent quand même souvent la période de leurs 20 ans donc on peut on peut le calculer mais en fait au delà de ce facteur explicatif de la période choisie les années 80 ont un succès tout à fait extraordinaire même auprès de jeunes qui n'ont pas qui n'étaient pas nés dans les années 80 donc si on présente ici je ne sais pas si c'est un peu compliqué mais l'âge des gens l'âge qu'ils auraient au milieu de la période qu'ils désignent et ici le nombre de réponses donc le présent c'est ça donc les gens voilà les gens qui disent je préfère vivre maintenant ils ont entre 25 et 85 ans maintenant donc c'est tout le monde les gens qui veulent vivre à l'avenir donc peu importe et ce gros cette portion au resseumon importante ce sont les gens qui disent qu'ils préfèrent vivre dans les années 80 et quel âge ils auraient eu dans les années 80 certains effectivement auraient eu 20 ans ou 25 ans mais d'autres 5 ans d'autres n'étaient pas nés c'était 15 ans avant leur naissance 35 ans avant leur naissance etc donc même les jeunes ont cette espèce d'image des années 80 qu'est-ce que c'est que les années 80 c'est avant la mondialisation c'est avant internet c'est avant la financiarisation de l'économie c'est un moment peut-être où la France était encore dans un modèle assez préservé fin de compte ne se sentait pas en train de s'intégrer à la mondialisation avec toutes les transformations que ça implique et l'impression peut-être de ne pas réussir à conserver son modèle c'est une hypothèse pour l'instant on n'a pas démontré que c'était ça quand même pour creuser un tout petit peu on a ajouté une nouvelle question depuis maintenant à près d'un an en demandant je me suis dit finalement si les gens veulent vivre dans le passé est-ce qu'il y a un autre modèle est-ce qu'ils n'aiment plus le modèle français est-ce qu'ils veulent vivre ailleurs donc maintenant on leur demande si vous pouviez vivre dans un autre pays sans avoir aucun problème de langue ou de réseau amical sans qu'il y ait de problème d'adaptation lequel choisiriez-vous ? alors quand même 40% choisissent la France quand même et puis ensuite alors ensuite c'est le Canada et puis l'Europe du Sud voilà donc c'est un peu le Canada c'est un peu la France en grand la France en plus moderne c'est les Etats-Unis matinée de France ou la France matinée des Etats-Unis et puis les pays d'Europe du Sud bon ben c'est la qualité de vie c'est l'Europe c'est la France où il fait chaud donc finalement les Français n'aspirent pas un autre modèle s'ils sont insatisfaits c'est pas parce qu'ils n'aiment plus le modèle français au contraire on voit que c'est tout à fait l'inverse c'est parce qu'ils semblent tenir à ce modèle et craindre peut-être que de le voir s'éloigner mais bon c'est encore encore une piste de recherche comme on dit bon je m'arrête peut-être merci merci beaucoup Claudia pour ce propos passionnant propos passionnants stimulants éclairants étonnants parfois donc la parole va être à vous je rappelle la règle les propos sont enregistrés filmés seront transcrits sur papier et donc il importe que chacun avant de poser sa question commence par se présenter son nom éventuellement sa fonction la parole est à la première ou au premier qui la demande je vois une main se lever là Michel Prada j'ai été au ministère des finances et je me suis occupé de régulation financière jusqu'à une période qui s'éloigne malheureusement en vous écoutant je me suis demandé s'il y avait eu des recherches sur la relation entre cette perception du bonheur par rapport au revenu et les conditions dans lesquelles on perçoit le revenu je suis très frappé par un phénomène que j'ai observé récemment en regardant les comptes de l'Etat sur les 30 dernières années et où on voit une montée assez considérable de la partie redistribution tout compris sécurité sociale subventions diverses chèques multiples par rapport au financement direct opérationnel du service public avec toutes les questions qu'on connaît maintenant sur éducation justice police etc etc hôpital et je me suis posé la question de savoir si les gens étaient conscients de ça ou pas et s'il y avait une relation entre ce revenu socialisé que l'on ne connaît pas en réalité au niveau personnel mais dont on bénéficie le moment venu ou dans d'autres pays le fait de le percevoir directement et de payer pour est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur ce point excellente question et difficile alors ce qu'on sait dans les études c'est qu'effectivement le revenu que l'on perçoit compte par exemple même au sein d'un ménage même si les gens mettent en commun leurs ressources la partie du revenu que chacun perçoit ou génère compte en plus du niveau de vie général autorisé par le revenu du ménage et donc évidemment le revenu donne un pouvoir liberté pouvoir d'achat qui est directement source de bonheur donc ça va dans votre sens maintenant évidemment la socialisation du revenu permet de financer des biens publics et donc ça ça rend effectivement les gens heureux alors est-ce qu'ils en ont conscience je pense qu'en ce moment ils en ont conscience peut-être en creux dans un article avec des collègues on a montré que le poids des biens publics justement la partie du revenu qui servait à financer un peu ce qu'on appelle l'état providence la santé l'emploi les retraites jouait beaucoup dans le niveau de satisfaction des habitants des différents pays et même réduisait les inégalités de bonheur ce qu'on a montré c'est qu'au cours de la période de croissance continue de l'après-guerre les inégalités de bonheur donc le niveau de bonheur entre des riches et des pauvres le niveau de bonheur des habitants tout court c'est resserré donc il y a une homogénéisation et que c'est en grande partie lié à la socialisation donc au fait d'avoir des biens communs de pouvoir avoir une vie commune une partie de la vie finalement qui est commune à tous une partie de la vie qui est un peu les biens essentiels la santé l'éducation tout ça tant qu'il reste un fond commun finalement ça fait une société et ça joue on le voit on le mesure dans la satisfaction des gens donc voilà il y a deux aspects il y a un aspect j'aime disposer de mon revenu mais il y a un aspect aussi les biens publics par un autre canal jouent sur la satisfaction oui pardon ma question est mal formulée en réalité je suis bien convaincu que le fait d'avoir accès à des biens publics l'éducation la justice la police la défense la santé etc est probablement un élément du bonheur ma question était sur la redistribution du revenu lui-même c'est à dire non pas si vous voulez plutôt les retraites les subventions directes les aides divers et variés et ce qui m'a frappé au cours de ces dernières années c'est que le financement des biens publics c'est à dire des services publics c'était en proportion du budget dégradé sur les 30 dernières années voilà par rapport à la distribution de revenus et c'est ça ma question en réalité ça peut être qu'une source d'insatisfaction bien entendu parce qu'à la fois ça réduit la liberté de choix des individus et à la fois ça réduit le facteur commun qui est lui aussi source de satisfaction donc après ça ouvre une autre discussion sur le rapport entre les inégalités de revenus et le bonheur donc c'est tout une c'est très difficile à mettre en évidence en général les auteurs ont essayé plutôt montré qu'il y avait une relation négative en tout cas récemment entre le degré d'inégalité surtout la partie des 1% les plus riches etc il y a un article qui montre que quand la partie du revenu qui est accaparée par le 1% de la population qui est le plus riche quand cette partie augmente quand vraiment la répartition se déforme au profit de ce top 1% de fait statistiquement le bonheur moyen des habitants du pays diminue donc il y a une sensibilité aux inégalités quand même après ça dépend un peu de la manière dont les gens interprètent les inégalités et ça c'est encore un énorme champ de recherche qui a été ouvert par un économiste américain qui s'appelle Alberto Alessina malheureusement décédé il y a 3 ans et qui montre que ça dépend si les gens interprètent l'inégalité de revenus comme une échelle que tout le monde peut escalader un peu self-made man la société est ouverte il y a beaucoup de mobilité sociale tout est possible l'inégalité finalement elle est tout à fait acceptable c'est un peu ce que pensaient les américains en tout cas au moment où ces articles ont été écrits dans les années 2000 si au contraire l'inégalité elle est interprétée comme étendue essentiellement au hasard de la naissance ou à des choses dont les individus ne sont pas responsables et finalement on ne peut pas bouger sur l'échelle des positions sociales alors à ce moment-là elle est moins acceptable donc elle rend les gens malheureux et à ce moment-là la redistribution améliorera leur bonheur donc il n'y a pas de réponse simple bonjour Claude Varney je suis aussi ancien du ministère des finances et en fait j'ai été payé pendant plusieurs années pour vivre dans les pays nordiques et expliquer à nos gouvernants comment fonctionnaient ces pays et alors la corrélation semble marcher à plein le Danemark bien sûr j'ai vécu le Danemark plusieurs années hauts revenus par tête bonheur exprimé intense mais quand par contre lorsque on regarde vos statistiques vous soulignez bien qu'au Danemark on trouve une corrélation entre le revenu déclaré et le niveau de bonheur déclaré qui est plus faible qu'en France donc là on se demande pourquoi est-ce que la corrélation marche bien et lorsque vous parlez avec des français expatriés dans ces pays ils vous expliquent tout de suite que de leur point de vue le niveau d'aspiration de ces peuples n'est pas du tout le même que le nôtre et semble même assez réduit par rapport au nôtre ou à celui des Italiens par exemple alors il y a effectivement des aspects culturels extrêmement importants dans l'affaire il y a à la fois individuel et collectif individuel il y a l'éducation qui compte énormément puisque dès leur plus jeune âge les nordiques et spécialement les danois sont biberonnés à l'école de Grundik alors c'est leur Jules Ferry local c'est celui qui a organisé le réseau des écoles vers 1860 c'est un pasteur et là les gens apprennent un certain nombre de principes dès leur plus jeune âge ce qu'ils appellent la loi de Yante pour faire simple c'est premier principe on ne la ramène pas dans un groupe et puis deuxième principe on joue collectif donc dès le plus jeune âge ces gens apprennent un ensemble de principes qui sont totalement différents de ceux de l'individualisme débridé à l'américaine qu'on imagine et donc ça leur sert beaucoup dans leur vie de tous les jours dans leur façon de vivre ensemble et après tout de profiter de l'argent qu'ils gagnent sans avoir d'aspiration excessive et puis il y a également un aspect collectif qui tient à l'histoire nationale là aussi on ne sait pas trop chez nous mais le Danemark a été la puissance dominante de tous les pays nordiques jusqu'au milieu du Moyen-Âge avec le nom de Calmar et ensuite petit à petit ils ont perdu la domination sur l'ensemble de cette région et jusqu'à leur malheur avec la Prusse ils ont eu les mêmes malheurs avec la Prusse que nous nous on a perdu l'Alsace-Lorraine mais on l'a récupéré eux ils ont perdu le Schleswig-Holstein et ils ne l'ont jamais récupéré et donc pour eux depuis 500 ans l'histoire de la nation c'est une histoire de revers successifs qui font que surtout au niveau international on ne va pas la ramener non plus on ne va pas comme ces français prétendre donner des leçons à tout le monde avoir une espèce d'esprit napoléonien napoléonien c'est la pire insulte que vous pouvez avoir avec un Danois voilà donc il y a ces aspects culturels qui comptent beaucoup à côté de l'aspect du revenu individuel et collectif il faut absolument les prendre en compte si on veut expliquer la singularité nordique merci je suis complètement enfin c'est très très éclairant je suis tout à fait d'accord donc sur le revenu alors peut-être la manière dont on tentait d'expliquer l'explication que l'on proposait à l'importance plus grande du revenu dans le bonheur des français par rapport aux Danois par exemple ce qui est un peu paradoxal parce que la France se veut un pays où d'autres dimensions le prestige la culture etc. comptent plus que l'argent et en fait quand on regarde l'argent pèse assez lourd pourquoi ? peut-être parce que cette inquiétude sur l'avenir et l'impression que l'État ne peut plus résoudre tous les problèmes parce que désormais les chocs mondiaux sont de taille beaucoup plus grande que le budget des États et donc maintenant les gens doivent peut-être compter sur leurs propres ressources d'où l'importance du revenu donc une sorte de on a l'habitude de compter beaucoup sur l'État on a l'impression que l'État est moins capable de défendre ou de protéger les citoyens et donc on compte davantage sur ses propres moyens mais donc ce que vous avez dit aussi et le plus important c'est qu'effectivement quand une grande partie des dépenses de la vie etc. est socialisée quand on est dans une culture où la norme collective est très forte quand on joue collectif quand on sait se concerter pour résoudre les problèmes etc. donc la partie de la vie qui est socialisée qui est commune est plus importante et donc on a l'incitation donnée aux individus de se distinguer est moindre et du coup les comparaisons dont j'ai parlé pendant l'exposé sont peut-être moins fortes parce que si un des principes de Yente c'est tu ne dépasseras pas les autres tu ne te croiras pas spécial tu ne prétendras pas à être différent tu n'es pas quelqu'un de spécial je ne sais plus comment c'est formulé mais c'est en gros c'est ça l'idée bien entendu du coup les gens sont peut-être éduqués à accorder moins de poids ou à apporter moins leur attention à la distinction entre eux et puis les autres et donc effectivement l'aspect délétère des comparaisons joue moins maintenant chacun il y a des cultures nationales donc on ne peut pas décider du jour au lendemain de changer de mentalité et de ne plus discuter comme on le fait en France de ne pas essayer d'apporter un point de vue original c'est la recette de bonheur des Danois je ne sais pas si elle est applicable comme ça instantanément en France mais en tout cas je pense que ce que vous dites est tout à fait pertinent Raphaël Haddas-Lebel ancien président de la section sociale du conseil d'état je voudrais vous poser deux brèves questions l'une générale l'autre portant sur la France en particulier la question générale est la suivante en vous écoutant on a le sentiment que dans le bonheur des gens il y a en fait deux catégories de composantes celle qui dépend des pouvoirs publics je me mets à la place justement des responsables des politiques publiques et ceux qui dépendent de situations individuelles vous avez parlé des relations affectives il y a d'autres facteurs personnels est-ce qu'une des bonnes typologies ne serait pas de distinguer justement dans le bonheur ceux qui dépendent de nous comme disaient les grecs et ceux qui ne dépendent pas de nous pouvoirs publics ça c'est ma question à mon avis une bonne typologie ma question spécifique sur la France c'est la suivante vous avez donné une explication sur le fait que les français se sentent moins heureux relativement par comparaison que d'autres à revenus égales je me demande s'il n'y a pas un autre argument que celui que vous avez donné qui était comme on se voit dans l'avenir c'est le suivant c'est peut-être l'importance que la France apporte à l'égalité au principe d'égalité parce que le principe d'égalité entraîne la comparaison et vous avez dit que la comparaison c'est un des facteurs d'insatisfaction majeure je me demande si une des raisons de la spécialité française n'est pas cette sorte de primat de l'égalité et des conséquences négatives qui en résultent merci bien sûr il y a des facteurs individuels et des facteurs collectifs que peut l'Etat l'Etat ne peut pas décider ou influer directement sur les conditions de vie individuelles il ne va pas décider que les gens doivent se marier ou pas se marier etc en revanche il peut mettre en place les conditions pour que les gens puissent accéder à ces facteurs donc même les facteurs individuels sont un peu quand même sous l'influence de la politique publique ce qui dépend de nous ce qui ne dépend pas de nous ça dépend de ça dépend de ce que chacun met on peut décider d'essayer certains peuvent décider d'essayer de changer le monde et dans ce cas ça dépend d'eux donc c'est pas si clair en fait de ce qui dépend de nous enfin tout ce qui est au niveau national agrégé etc dépend aussi en partie de nous les idées mènent le monde par exemple donc ce qui dépend pas de ce qui dépend strictement du niveau individuel la vie la vie personnelle la vie affective évidemment ne doit pas être du domaine de l'intervention publique mais les conditions de vie individuelle sont aussi les libertés l'état de droit la liberté de s'exprimer etc c'est individuel mais c'est quand même installé par la puissance publique c'est la distinction je suis d'accord avec vous mais parfois un peu ténue et après égalité ben oui tout à fait donc égalité et donc comparaison envie etc mais la promesse d'égalité et puis comme l'a montré Philippe Derry Barnier il y a longtemps aussi une persistance forte d'un certain aristocratisme donc un certain élitisme républicain que je ne critique pas mais qui entre en contradiction avec cet égalitarisme c'est peut-être ça aussi la recette du malheur français c'est l'importance de la distinction et puis la promesse d'égalité Oui bonjour je suis Annie Fitoussi j'ai été l'épouse de Jean-Paul Fitoussi qui est économiste et qui a participé à l'élaboration du rapport Stiglitz en 2009 donc je connais un peu l'histoire de l'intérieur de ces rapports bien qu'un avocat honoraire l'économie est quand même loin de moi je dois dire qu'il y a une question que je me suis toujours posée et que j'ai longtemps posée l'Amérique latine qui n'a pas une grande croissance le Bhoutan dont vous ne l'avez pas du tout parlé qui est le pays du bonheur comment expliquez-vous ce paradoxe de régions importantes l'Amérique latine et le Bhoutan qui est beaucoup moins important qui est un pays pauvre sur les contrées de l'Himalaya ont le sentiment du bonheur assez fort merci Alors le Bhoutan c'est un peu spécial le Bhoutan a décidé de mesurer le bonheur national brut à la place du pays du produit intérieur brut en fonction de critères qu'il a lui-même définis tels que la cohésion nationale la préservation de la culture du pays etc par contre en matière de satisfaction dans la vie je ne sais pas comment les gens le comprennent là-bas mais ils sont pas leur niveau moyen n'est pas très élevé mais en tout cas ils ont décidé de mettre le bonheur tout en haut de leur priorité effectivement pour l'Amérique latine mais vraiment je ne sais pas enfin ça montre pour moi ça montre qu'il existe effectivement des différences culturelles et que les gens les recettes du bonheur pour le dire comme ça varient selon les cultures les continents alors qu'est-ce qui joue en Amérique latine je ne sais pas si c'est la musique je ne sais pas si c'est la nature le rapport au corps peut-être comme on l'a dit précédemment le niveau d'aspiration peut-être que quand la vie est dure les inégalités sont extrêmes on est plus facilement satisfait quand ça va bien il y a le fait d'être il y a le bonheur et puis il y a aussi l'évitement du malheur donc effectivement c'est pour ça que quand je fais des comparaisons moi je me restreins à l'Europe parce qu'il faut quand même comparer ce qui est comparable quand les gens répondent à la question de satisfaction dans la vie sur une échelle l'échelle elle est relative au contexte à l'ensemble des possibles c'est pas des euros c'est pas des kilos etc donc entre Européens on a à peu près le même référent quand on répond à la question en Amérique latine le référent l'ensemble des possibles est un peu différent mais non mais je crois qu'il y a quand même quelque chose en Amérique latine qui rend les gens heureux et je sais pas peut-être qu'en France quelqu'un avait dit un jour les français ils sont heureux d'être malheureux donc il y a un niveau d'aspiration et d'exigence qui est à la fois tout à fait moteur et tout à fait oui qui est moteur donc qui a ce bon côté et qui après évidemment génère aussi de l'insatisfaction c'est le trait national je me permets de rebondir sur cette question dans votre livre vous évoquez quelque chose dont vous n'avez rien dit ce matin on ne peut jamais tout dire mais c'est les dimensions génétiques du bonheur ce que montre Claudia Sénique dans son livre c'est que nous sommes inégalement doués pour le bonheur alors certains ont mesuré 50% voire 80% du bonheur serait lié au gène c'est à dire au hasard de la naissance j'ignore tout d'éventuels gènes sud-américains mais est-ce que cette dimension génétique peut ou pas éclairer le problème difficile moi je ne peux pas répondre à cette question donc sur les gènes en fait ce que font les chercheurs c'est d'étudier par exemple des jumeaux ou des jumeaux séparés à la naissance ou alors d'étudier de se poser la question de savoir s'il existe un niveau homéostatique c'est à dire qu'un certain niveau de bonheur chacun aurait un certain niveau de bonheur et puis il y aurait des chocs positifs qui les rendraient plus heureux des chocs négatifs qui les rendraient moins heureux mais ils tendraient à revenir toujours à leur niveau c'est vrai qu'il y a des niveaux des niveaux différents mais en réalité les gens changent les gens se promènent sur l'échelle de satisfaction bon il existe sûrement un facteur génétique puisqu'il existe des points de départ différents est-ce qu'on peut attribuer l'excédent le supplément de bonheur d'Amérique latine à leur gène je crois qu'en l'état on ne peut pas le dire Perkel Académie de comptabilité deux petites questions premièrement est-ce que la religion ne joue pas un rôle dans la religion dominante d'un pays ne joue pas un rôle dans la conception du bonheur et deuxième question est-ce qu'il n'y a pas eu une rupture dans la chaîne du sens du bonheur le jour où on a publié les résultats des principaux revenus dans la presse en général sur la religion donc oui le fait de croire le fait de pratiquer on pose ces questions dans les enquêtes est-ce que vous croyez est-ce que vous pratiquez combien une fois par semaine une fois par mois ça s'est corrélé ça marche bien entendu le fait de croire ça donne du sens une interprétation ça rend les gens plus heureux la nature de la religion c'est-à-dire quelle religion je crois que c'est pas pour l'instant il n'y a pas de résultat robuste comme on dit c'est-à-dire ça ne conduit pas on n'observe pas toujours le même classement donc je pense que pour l'instant on ne peut pas dire ça et sur la publication des revenus oui tout à fait en fait la transparence des revenus on peut vouloir afficher les revenus des citoyens on peut vouloir afficher les revenus des salariés au sein d'une entreprise donc on voit bien à quoi ça correspond ça correspond à la volonté d'une bonne gouvernance c'est-à-dire que si les revenus sont affichés c'est à une transparence il ne pourra pas y avoir d'inégalité il ne pourra pas y avoir de favoritisme il ne pourra pas y avoir de discrimination donc la transparence est désirable dans la mesure où elle améliore la gouvernance et la justice des rémunérations mais d'un autre côté comme vous le suggérez elle attire l'attention des gens sur un sujet tout à fait toxique elle est forte elle attire leur attention sur la comparaison et donc qui est génératrice de frustration relative et d'insatisfaction dès lors qu'on découvre qu'on est payé moins que ceux qui sont qui ont des situations comparables les comparaisons sont toujours vers le haut on se compare toujours à ceux qui gagnent plus ou ceux qui sont mieux lotis et on en souffre en revanche si on se rend compte qu'on est qu'on gagne plus qu'on est favorisé par rapport à un autre groupe on peut en prendre conscience mais ça ne génère pas une énorme satisfaction il n'y a pas énormément de Shaddon Freud empiriquement allez-y monsieur je vous en prie allez-y Michel Haddoune médecin et député honoraire dans les différents que vous avez présenté j'avais la faiblesse de penser que le bonheur était aussi lié d'une certaine manière à la santé quelle est la place qu'on peut y trouver puisque ce mot n'a pas encore je crois été évoqué est-ce qu'il était enfoui dans l'économie dans un certain nombre d'autres aspects ou est-ce qu'il peut surtout au fur et à mesure de l'âge et de son évolution jouer un rôle qui serait évolutif en bien ou en mal en bon ou en mauvais comment vous appréhendez cet aspect-là des choses oui mais c'est tout à fait en fait la santé et le bonheur c'est quasiment la même chose d'ailleurs dans la définition de la santé par l'organisation internationale de la santé la définition c'est l'absence de un état de complet bien-être physique psychique et social physique et social physique c'est la santé telle que vous l'entendez je pense psychique c'est le bonheur et donc on pose dans ces enquêtes la question de la santé subjective est-ce que vous sentez comment est votre état de santé donc les gens pareil répondent en utilisant une échelle on fait des tests plus poussés il y a des tests de santé mentale il y a des tests de santé physique genre le fait de pouvoir tenir quelque chose enfin il y a toutes sortes de tests c'est complètement corrélé c'est très 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 proche comme mesure c'est pour ça que souvent moi je trouve qu'il ne faut pas le mettre dans l'équation parce que c'est tellement parce que d'abord c'est du subjectif donc on essaie de mesurer les conditions les facteurs objectifs du ressenti subjectif mais aussi parce que c'est tellement corrélé que quand on met la santé subjective dans l'équation le pouvoir explicatif de l'équation est quasiment parfait le R2 augmente il multiplie par 10 donc la réponse c'est que oui ça compte énormément donc par exemple j'ai quand même parlé au début de l'espérance de vie en bonne santé je crois donc évidemment ça compte beaucoup et après bon ça ouvre encore une discussion qu'on ne va pas avoir sur les relations réciproques entre santé et bonheur c'est à dire entre corps et cerveau est-ce qu'on est en mauvaise santé et ça rend malheureux est-ce qu'on est malheureux et du coup on a des problèmes de santé on voit on voit que c'est vraiment très 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 fortement lié Michel Bon chef d'entreprise à la retraite vous avez ouvert votre exposé par un graphique assez percutant sur l'occurrence du mot bonheur dans les publications est-ce que vous avez fait le même exercice sur le mot malheur et quel sentiment ça vous a inspiré on pourrait faire ça je ne l'ai pas fait mais très très bonne idée je me demande est-ce que très intéressant en fait comme question est-ce que les gens s'intéressent au malheur au même moment où ils s'intéressent au bonheur c'est-à-dire est-ce que le bonheur c'est juste l'absence de malheur et est-ce que en fait la réponse c'est que ce n'est pas le cas en fait bien sûr le bonheur c'est le fait de ne pas être malheureux ou de ne pas souffrir mais mais le bonheur ce n'est pas simplement la contrepartie ou l'autre facette du bonheur oui bah je décocherai devant mon ordinateur je vais regarder on pourrait le faire s'il y avait un ordinateur ici chère madame bonjour je suis Anne Laveau je suis déléguée générale de l'association prévention routière donc ma question va porter sur la mobilité est-ce que la mobilité est un facteur justement de bonheur et si on focus sur les français est-ce que justement dans l'évolution que vous avez présentée alors on va dire depuis les années 50 il y a eu une forte évolution de la mobilité est-ce que ça les a satisfaits est-ce qu'ils trouvent une satisfaction voire un bonheur dans la vitesse ça ça m'intéresse peut-être que c'est André Cance-Ponville qui pourrait répondre et du coup quid de la proposition de Jean Covici de faire 4 voyages par an ah la mobilité dans ce sens là dans une vie oui dans une vie vous avez raison parce que par an alors les économistes ont l'habitude de penser que le choix est un facteur de bonheur et d'ailleurs on le voit dans les questions de World Happiness Report le sentiment d'être libre de choisir d'avoir des contrôles sur sa vie donc la mobilité le fait de pouvoir explorer voyager etc c'est un facteur de choix ça veut dire que l'ensemble des possibles est plus ouvert le monde à explorer est plus grand et donc ça c'est un facteur de bonheur a priori donc si vous parlez de ces mobilités là la réponse sera positive maintenant si vous parlez de la mobilité pendulaire domicile travail ça les études ont montré qu'au delà d'une demi-heure par jour ça influe négativement sur le bien-être des gens sur leur satisfaction dans la vie et que souvent ils ne se rendent pas compte ils font des choix de choisir leur domicile à une certaine distance de leur travail sans se rendre compte que le trajet domicile-travail va vraiment affecter leur satisfaction dans la vie et en fait c'est ça je pense qui explique c'est vraiment le facteur qui explique le télétravail en fin de compte dans le télétravail il n'y a pas énormément de choses à gagner il y a vraiment beaucoup de choses à perdre dans le travail tout l'aspect social les perspectives etc la seule chose qu'on gagne c'est le temps et l'effort du trajet entre son domicile et son travail donc les trajets donc voilà donc mobilité ça dépend laquelle la vitesse je ne veux pas le dire ça ça faudrait sûrement bon il y a plein de choses sur la vitesse oui ben on voit bien la vitesse c'est grisant mais est-ce que ça rend les gens heureux la vitesse de la vie je pense que la vitesse par exemple ça dépend comment on l'entend mais la vitesse de transformation de la société par exemple la vitesse de découverte des nouvelles technologies l'introduction éclair de chat GPT dans la vie la numérisation du travail enfin le fait que le monde change de plus en plus vite les institutions ont du mal à suivre les gens souvent ont du mal à suivre donc il n'y a pas de réponse simple je pense que la vitesse permet de vivre plus dans un temps donné la vitesse de changement de décor alors bien sûr dans la neuve langue dans la neuve langue de la post-modernité disruptif sortir de sa zone de confort tous ces mots suggère que le changement la vitesse c'est bien ça va rendre les gens plus heureux moi je crois que les gens ont quand même besoin que le monde soit apprivoisé familier et donc quand le monde change trop vite et qu'on n'a pas le temps de nouveau d'apprivoiser c'est pas un facteur vraiment de bonheur ça aurait mieux dire non non moi je suis d'accord pour distinguer la vitesse et la mobilité la vitesse peut intensifier le plaisir intensifier le bonheur ça me paraît douteux je voudrais volontiers le plaisir de la vitesse et la lenteur du bonheur c'est une une suggestion j'en profite pour dire quelque chose qui m'a frappé la fois que c'est dans l'entretien que vous avez fait pour Télérama où il apparaît que contrairement à ce que beaucoup espèrent la retraite n'améliore pas le bonheur c'est-à-dire que les gens qui sont à la retraite ne sont pas ne se déclarent pas plus heureux que du temps où ils travaillaient ou que ceux qui ont leur âge qui travaillent encore la seule catégorie socio-professionnelle dont le bonheur augmente avec la retraite c'est la catégorie des chômeurs je trouve ça ouvre un abîme notamment de réflexion aux managers oui en fait quand on représente quand on utilise une enquête qui s'appelle Cher qui est une enquête conduite en Europe auprès de tous les gens qui ont 50 ans et plus on peut vraiment comparer les gens qui ont le même âge et même le même revenu selon qu'ils sont en emploi ou à la retraite on voit que tous les pays encore une fois chaque pays c'est un point ils sont tous du côté de la courbe où les gens sont en emploi donc les gens en emploi sont plus heureux à âge donné ils sont plus heureux en emploi qu'à la retraite quel que soit l'âge au-delà de 50 ans après quand on suit les gens en cours du temps avec l'enquête française sur les conditions de vie SRCV on voit que en moyenne ça ne change pas trop en France on est plutôt sur la courbe c'est à dire que les gens sont à peu près pareils entre la retraite et l'emploi c'est neutre pourquoi ? parce qu'en moyenne c'est neutre le passage ça dépend des gens quand on passe à la retraite qu'est-ce qui se passe ? on perd du revenu pour certains on gagne de la santé peut-être il y a des chocs positifs de santé les gens sont un peu en meilleure santé surtout ceux qui ont un travail usant donc c'est moins fatigant donc du point de vue de la santé c'est peut-être une bonne chose et on perd de la socialisation de l'intégration sociale qui peut être facteur de dépression donc ces trois facteurs positifs négatifs se compensent différemment selon les gens donc pour ceux qui perdent du revenu par exemple les cadres en moyenne c'est plutôt négatif à revenu égal c'est neutre pour ceux qui ne perdent pas de revenu quand ils sont au niveau de parce qu'ils sont à un niveau de rémunération assez faible à ce moment là c'est plutôt positif mais en fait en France parmi les gens qui arrivent à la retraite une année donnée il n'y en a que la moitié qui sortent de l'emploi l'autre moitié ils sont soit chômage soit alternance chômage-emploi retraite pré-retraite invalidité etc donc pour ceux qui sortent de ces situations parfois stigmatisées comme le chômage le fait d'être à la retraite est un facteur de bien-être c'est étonnant Madame Bonjour Anne-Françoise Berton consultante en innovation dans la santé j'ai deux questions comme on sait effectivement que la luminosité a un impact fort sur la dépression et sur l'aptitude au bonheur je suis frappée de constater que dans les pays nordiques dans lesquels il y a moins de lumière il y a moins de problèmes de santé mentale mais par ailleurs dans ces pays dont on parle comme justement la Norvège le Danemark la Belgique même l'Angleterre on a encore un système de monarchie et la question que je pose c'est est-ce que la monarchie continue à faire rêver comme on le voit comme il y a l'humardage du prince Charles est-ce qu'il y a un rapport entre monarchie et bonheur et la deuxième chose c'est j'ai vécu aux Etats-Unis une bonne partie de mon enfance et j'ai appris à l'école des principes différents de ce qu'on enseigne en France d'ailleurs en France mes enfants sont encore certains en primaire et ils n'apprennent pas de principe donc à ma connaissance il n'y en a pas mais moi j'ai été élevée à l'américaine et c'était you don't get what you deserve you get what you negotiate donc on n'a pas dans la vie ce qui doit tomber du ciel on a ce qu'on va chercher et si votre voisin réussit ça veut dire que vous pouvez réussir aussi c'est à dire que ces deux choses là m'ont marqué qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes d'éducation derrière en France ou y a-t-il pas un abandon de principes structurants permettant d'accéder au bonheur sur la monarchie c'est une bonne idée en fait on n'a jamais fait c'est facile à faire il faut faire une régression de satisfaction dans la vie et mettre une variable qui dit ce pays a un monarque ou pas c'est sûr que le monarque représente la nation c'est une fonction de représentation que les gens peuvent adhérer et être contents ça introduit aussi une forte continuité donc ça joue un rôle important donc maintenant bon c'est un rôle symbolique purement symbolique maintenant voilà sur l'éducation dans cette recherche sur le paradoxe du malheur français du moindre bonheur français j'avais vu que effectivement la manière dont j'avais montré que c'était vraiment quelque chose de l'ordre des représentations c'est que cette insatisfaction française elle est vraiment française c'est pas des gens qui vivent en France c'est pas quelque chose en France qui rend les gens malheureux c'est vraiment les français donc si vous prenez dans l'enquête européenne il y avait des gens qui étaient nationaux français depuis au moins deux générations et d'autres qui étaient immigrés ou enfants d'immigrés les immigrés ou enfants d'immigrés qui venaient d'un même pays selon qu'ils s'établissaient en France ou en Belgique ils n'étaient pas moins heureux en France donc c'est pas quelque chose en France qui rend les gens malheureux c'est vraiment la mentalité le rapport à la vie la transformation entre les circonstances et puis la satisfaction qu'on en retire donc j'avais montré aussi que ça dépendait du temps que les gens avaient passé à l'école donc quelqu'un des immigrés qui avait passé au moins je me souviens plus dix ans dans l'école française c'était acculturé à cette mentalité et donc déclarait un niveau de satisfaction moindre donc ils avaient peut-être un niveau d'exigence plus grand que ceux qui n'étaient pas passés par l'école mais bon pour un enseignant ce que vous dites est désespérant mais bon après moi j'ai du mal à c'est difficile je pense pas qu'on puisse imputer à l'école l'école reflète la société donc c'est pas tout ça se forme un équilibre est-ce qu'il faut inculquer aux enfants l'idée de combattre ou plutôt que l'idée de mérite ou justice enfin ça ouvre oui en tout cas c'est certain que l'école socialise les gens enfin elle essaye de le faire je sais pas si elle y arrive encore qui a le micro en ce moment allez-y monsieur et après monsieur bonjour je suis François Miguet je suis journaliste au point et j'avais deux questions rapides la première vous avez cité un outil de google tout à l'heure dans lequel vous avez cherché les occurrences du mot bonheur dans les livres je voulais savoir de quel livre il s'agit est-ce qu'il s'agit de livres en langue anglaise en langue française dans toutes les langues et si on faisait une recherche en langue française spécifiquement est-ce que c'est possible d'abord et est-ce que ça donnerait un résultat qui pourrait être différent et ma deuxième question c'est que vous avez fait des comparaisons vous avez pardon montré des études assez frappantes sur la France spécifiquement en fin de présentation notamment on apprenait que les français préfèreraient vivre dans le passé pour les deux tiers dans les années 80 pour 20% on y apprenait aussi que beaucoup de français voudraient vivre à l'étranger et je voulais savoir si vous aviez posé si vos homologues allemands britanniques etc. avaient posé la même question et donc si on pouvait avoir des éléments de comparaison c'est-à-dire est-ce que les français sont plus nombreux que les allemands par exemple à vouloir vivre dans le passé ça pourrait être intéressant merci alors en fait le graphique que j'ai montré qui remontait assez loin où on voyait le bonheur au 18e siècle c'était sur données françaises dans cet outil Ngram on peut demander de regarder dans l'ensemble donc ce sont tous les livres qui ont été numérisés c'est-à-dire tous ceux qui ont un code ISS ou SSBN et donc on peut demander de chercher l'occurrence de compter l'occurrence d'un mot dans tous les livres en langue anglaise en langue française donc ce que j'ai montré le premier graphique c'était en anglais mais le deuxième celui qui était sur longue période c'était en français donc c'était vraiment sur la France ensuite alors sur l'époque non je connais pas d'enquête comparable j'en ai trouvé une une fois sur l'Angleterre la structure était à peu près semblable sauf qu'il n'y avait pas du tout cette faveur des années 80 donc ça a l'air d'être quelque chose dans cette enquête là on ne retrouvait pas cette grande de l'attraction exercée par les années 80 et sur les pays non plus il faudrait le faire dans l'enquête Gallup on demande aux gens s'ils ont l'intention d'émigrer et si oui dans quel pays mais c'est pas pareil c'est vraiment une intention donc on est en train d'analyser ces questions justement les gens veulent émigrer parce que pour des raisons économiques parce qu'ils sont malheureux dans leur pays donc ils veulent essentiellement ils veulent émigrer vers des pays où leur situation il y a plus d'avenir pour eux et pour leurs enfants c'est pas la même chose que d'imaginer une expérience de pensée où est-ce que je pourrais être plus heureux et donc quel est le modèle qui me conviendrait si j'étais née là donc c'est pas exactement pareil donc je connais pas il n'y a pas d'enquête comparable mais on va bientôt quand même diffuser une note sur ces questions qui sont présentes dans Gallup sur les destinations je vous dis juste en avant première je sais pas non mais la France c'est quand même une des destinations une des cinq destinations vers lesquelles les gens dans le monde souhaitent émigrer oui c'est vrai on va regarder aussi les relations bilatérales bon les Etats-Unis dans l'enquête Gallup les Etats-Unis restent en premier quand même mais puis après il y a des effets régionaux aussi mais la France c'est quand même parmi le peloton de tête des pays désirables des pays vraiment où les gens ont l'intention d'émigrer Jean-François Ponce je suis ancien fonctionnaire français européen ancien directeur de la finance en banca française je continue d'être actif c'est sans doute pour ça que je suis heureux pour reprendre votre votre comparaison avec les gens de la retraite mais qui continuent à travailler je voulais vous poser une question sur la jeune génération c'est très inquiétant je trouve le graphique que vous avez montré sur la façon dont les jeunes français se projettent dans l'avenir et je voulais vous demander est-ce que c'est lié à des facteurs objectifs et il y en a je veux dire on va leur laisser nous notre génération une dette publique élevée on va leur laisser une planète pas en très bon état en tout cas parmi la jeunesse éduquée il y a une vraie prise de conscience écologique les quatre voyages par vie qui était citée et il le voit de façon assez pessimiste en tout cas si on juge par mes enfants est-ce que c'est ces choses-là qui pèsent ou est-ce que c'est plus généralement ce que vous disiez tout à l'heure la place de la France dans la mondialisation des choses comme ça merci on arrive à la fin de la matinée il y a encore deux questions qui sont programmées si j'ose dire et après quoi on nous permettra à Claudia de conclure donc monsieur si vous voulez bien alors je ah oui ah il y en avait il y a trois je ne réponds pas à cette question alors commencez vous avez le micro et après monsieur très très rapidement Frédéric du Laurence j'ai été diplomate pendant un peu plus de 40 ans deux observations enfin une observation et un témoignage l'observation c'est sur l'Amérique latine où j'ai vécu assez longtemps il y a une notion qui est très prégnante qui est celle de l'espace et c'est quelque chose que l'on ne comprend pas quand on est européen mais que l'on ressent très bien quand on est en Amérique latine l'immensité de l'espace et j'ai toujours observé que les gens qui vivent relativement loin des villes et des grandes villes dans cet univers latino-américain se déclarent presque toujours heureux tout simplement d'être seul dans des espaces d'une dimension absolument non-européenne le témoignage c'est dans un autre continent en Afrique j'ai été pendant quelques années aussi ambassadeur en Botswana juste un mot sur ce pays c'est celui qui produit les deux tiers des diamants du monde entier donc une richesse colossale et bien le bonheur et j'ai souvent posé la question aux gens du pays le bonheur pour un Botswana c'est d'avoir une ferme c'est pas du tout de porter des diamants j'ai jamais vu quelqu'un une femme ou un homme avec des bijoux ou des dépenses ostentatoires et le bonheur c'est de pouvoir se retirer à la fin de la semaine dans une ferme avec une soixantaine de vaches et les gens les plus riches en auront une centaine et c'est pour eux la définition du bonheur c'est très paradoxal dans un pays immensément riche mais très modeste dans son comportement je réponds à ces deux questions oui répondez alors sur l'attitude par rapport au futur bon bien sûr le futur c'est incertain donc c'est associé à la notion de risque donc c'est peut-être pour ça que les gens n'ont pas envie de se projeter dans quelque chose de complètement inconnu mais pour la jeune génération oui c'est ce qui est certain en revanche c'est l'éco-anxiété ça c'est vraiment tout à fait la prise de conscience maintenant est générale et donc c'est ce qui explique certainement leur faible appétence pour l'avenir donc je pense pas que ce soit spécifiquement français il y a aussi la question de comment je m'insère dans la société quel emploi je veux prendre étant donné que je perçois ces problèmes écologiques et ces questions de sens et donc j'ai peut-être plus envie de je m'intègre plus peut-être aussi facilement au marché du travail qu'autrefois et sur la nature oui alors là vraiment c'est une hypothèse alors ce qu'on sait dans les enquêtes ce qui est vraiment très clair c'est que les gens qui vivent à la campagne donc sont plus heureux que ceux qui sont en ville donc quand on mesure la densité de population par agglomération le type d'agglomération donc les gens sont plus heureux dans les agglomérations rurales et de moins en moins heureux au fur et à mesure qu'ils sont dans des grandes villes alors Paris étant la moindre bon il y a quand même ce creux en France spécial des villes moyennes parce que c'est là que la vie se retire les commerces ferment donc c'est quelque chose de spécial mais sinon on a effectivement cette relation décroissante donc le rôle de l'espace et de la nature je pense est très important c'est difficile de le mettre en évidence au-delà de cette mesure pour le mesurer cette mesure de densité et puis pour le mettre en évidence vous savez en économie on est obsédé par la causalité donc on peut pas juste mesurer le bonheur des gens qui vivent dans des grands espaces assez sauvages par rapport à ceux qui vivent en ville parce que les gens ont choisi et donc c'est peut-être pas les mêmes gens donc la raison pour laquelle les uns sont heureux et les autres moins tient peut-être à des facteurs personnels donc c'est difficile d'attribuer leur bonheur à l'endroit où ils vivent mais bon d'un point de vue observationnel c'est clair que les gens sont plus heureux quand la nature est là et vaste et luxuriante ça fait partie des hypothèses sur l'Amérique latine la nature je pense la nature et la musique Henri Pigeat j'ai longtemps été je suis toujours dirigeant d'entreprise de presse et j'ai notamment plus de 10 ans dirigé l'agence France Presse j'ai été très intéressé par vos remarques en particulier parce que au fond vous donnez une autre face de la question de l'opinion publique moi j'ai passé ma vie professionnelle à me demander si le métier que je faisais répondait aux besoins aux attentes de l'opinion publique mais il y a aussi une autre face c'est que si les médias pensent qu'ils font l'opinion publique ce qui est excessif à mon avis ils la subissent aussi tout en l'influençant en l'accélérant en la biaisant parfois alors ma question est d'où est-ce que vous avez eu l'occasion dans vos recherches de poser des questions et de travailler sur ce lien entre l'opinion publique qui est la partie collective du sujet que vous évoquez et la partie individuelle qui est la perception du bonheur et d'autre part est-ce que cela vous a conduit à des résultats qui sont qui vont être particulièrement importants pour l'aspect politique des choses parce qu'au fond je me suis toujours frappé de voir que les dirigeants publics pas seulement politiques s'intéressent à l'opinion telle qu'on croit l'apercevoir à travers les sondages les enquêtes etc. et assez peu au sujet que vous nous avez brillamment exposé tout à l'heure il y a plein d'éléments le premier c'est que les médias influencent les représentations que les gens ont de la société et de leur vie donc évidemment leur bonheur donc ils ont une influence indéniable même si c'est difficile à mettre en évidence parfois ensuite l'opinion publique et le bonheur est lié on voit très bien alors maintenant il y a des travaux qu'on a même publiés à l'observatoire qui montrent que le lien entre les intentions de vote ou le vote pour tel ou tel parti est très fortement lié au niveau de satisfaction dans la vie des gens et leur niveau d'optimisme donc il y a un lien entre attitude et comportement politique et bonheur qui va dans les deux sens et qui est maintenant établi ensuite peut-être la consommation des médias c'est-à-dire quels médias on lit quelle est la source d'information des gens bon là ça ouvre la question des réseaux sociaux donc plus ça va plus on voit qu'un certain type d'utilisation intense des réseaux sociaux a un impact assez délétère sur la satisfaction ou la santé mentale des utilisateurs je ne sais pas si c'est ça là je vais peut-être un peu trop loin par rapport à votre question je n'ai pas bien compris du coup ça vous permettra de conclure ce que vous disiez à l'instant sur le rapport entre le niveau de bonheur déclaré et les opinions politiques des gens donc j'aimerais en savoir plus là-dessus et par ailleurs est-ce que c'est ce qui est étonnant c'est cette prime aux années 80 en France qu'on ne trouve pas en Angleterre disiez-vous c'est l'un des rares éléments de comparaison dont nous disposons les années 80 c'est les années Mitterrand c'est-à-dire les années rappelons-le où le chômage a doublé pendant les deux septennats de François Mitterrand et pourtant les gens en gardent l'image du bonheur peut-être pour les raisons que vous avez évoquées c'était avant la mondialisation avant internet peut-être aussi parce qu'au-delà des résultats économiques il y a une image de la France une image peut-être de l'avenir qui était peut-être plus porteuse en France à ce moment-là qu'en Angleterre par exemple c'est une question bref pouvez-vous pour conclure mais après vous êtes maître bien sûr de votre propos mais nous éclairer sur le rapport entre le bonheur et les opinions politiques en général et peut-être en France en particulier alors on voit que le niveau de satisfaction dans la vie et d'optimisme est très lié par exemple lors de la première élection d'Emmanuel Macron on voyait que les gens satisfaits et optimistes étaient vraiment très fortement déterminés à voter et ont voté pour ce parti en marche l'insatisfaction le pessimisme conduit les gens aux extrêmes aussi bien à droite qu'à gauche donc les émotions aussi on peut mesurer les émotions colère peur joie enthousiasme etc donc colère et peur sont également très fortement associés au vote extrême confiance donc il y a un ouvrage de Daniel Cohen et Yann Algan qui s'appelle les origines du populisme qui montrent que la défiance l'absence de confiance en autrui explique bien le vote d'extrême droite et les émotions les autres émotions négatives expliquent aussi bien le vote d'extrême droite que le vote d'extrême gauche donc en fait il y a vraiment un lien entre c'est ce qui se comprend à peu près entre voter pour des partis dits de gouvernement et le fait d'être relativement satisfait du monde tel qu'il va ou de sa vie et puis l'insatisfaction le pessimisme les émotions négatives la frustration le ressentiment le sentiment d'humiliation pour rendre des termes présentés par enfin discutés par Rosan Vallon dans son ouvrage récent donc ces associations on les retrouve désormais dans les enquêtes du Sevipov par exemple l'enquête électorale du Sevipov qui relève tous ces sentiments et toutes ces émotions permet d'établir le schéma de la relation entre les deux et sur les années 80 oui on n'a pas établi vraiment d'interprétation c'est difficile c'est aussi peut-être vous avez parlé de tout ce qui pouvait être facteur de vision d'avenir il y a aussi le renforcement européen le couple franco-allemand peut-être pour ceux qui sont qui pensent que l'Europe était une construction favorable vecteur de paix c'était peut-être quelque chose d'important je ne sais pas en fait j'ai du mal à savoir exactement à y interpréter exactement parfois la recherche met au jour des observations et ensuite ouvre le champ pour des interprétations qui viendront plus tard mais pardon si vous me permettez dans les années 80 il y a deux facteurs qui ont une certaine importance par rapport à votre exposé c'est un la retraite à 60 ans et la montée du chômage qui sont liées dans la perception du bonheur ça c'est pour des gens qui vivaient à l'époque peut-être c'est vrai que c'est un gain la retraite à 60 ans c'est un droit on est délivré de la contrainte de devoir travailler c'est merveilleux normalement on doit travailler pour gagner sa vie tout à coup on est payé même sans travailler donc c'est quelque chose c'est une espèce de promesse d'engagement auxquelles les gens tiennent énormément pour ceux qui vivaient à l'époque qui avaient effectivement 30 ans 40 ans à l'époque ça se comprend mais aujourd'hui pourquoi mes enfants rêvent des années 80 je ne pense pas que la musique voilà encore une fois je pense que c'est vrai que la musique des années 80 oui mais alors pourquoi pas en Angleterre bon faudrait voir peut-être la musique tout simplement la musique le cinéma c'est possible bien il nous reste à remercier vivement Claudia Séni ça s'est passé je ne pense pas en anglais la musique c'est beau